Bonjour et merci aux organisateurs de me laisser faire cet exposé. C'est un travail commun avec Gilles Schaeffer et Laurent Ménard. Ce dont je vais parler, c'est de limites locales de triangulation avec un modèle d'easing. Avant de parler de triangulation avec un modèle d'easing, je vais parler de triangulation tout court. On dit souvent que ce sont des cartes sans matière, des cartes uniformes, des cartes sans matière, tout ça c'est pareil. Une triangulation, c'est un plongement d'un graphe connexe dans la sphère, telle que toutes les faces sont de degré 3. Dans cet exposé, ce qui est important peut-être à noter, c'est que j'autorise les arêtes multiples, j'autorise les boucles. Ici, par exemple, cette petite face, c'est bien un triangle. Vous suivez la boucle et puis après vous suivez deux fois la petite arête qui pend au milieu. Je pense que vous avez tous vu la définition des cartes une fois dans votre vie, mais pour être sûr, ce n'est pas un graphe, le plongement compte et ces deux dessins qui représentent le même graphe ne représentent pas la même carte. Mes cartes vont toujours être enracinées, il y a une arête racine qui est orientée, le sommet racine, c'est cette extrémité-là, et mes cartes, je les vois toujours comme des espaces métriques, ça veut dire que les sommets de la carte sont les points de mon espace et la distance entre deux points, c'est juste la longueur d'un plus court chemin entre les points, le nombre d'arrêtes d'un plus court chemin. Si je regarde par exemple ces deux points-là, ils sont à distance 2. Une question très naturelle, surtout peut-être à Aléa, c'est de se dire, si je prends une triangulation maintenant, je regarde ensemble les triangulations de taille N, donc avec trois N arêtes, mettons, et je regarde à quoi ressemble, j'en prends une uniforme au hasard, et je regarde à quoi elle ressemble. Qu'est-ce que ça, et à quoi elle ressemble ? Déjà, il faut savoir ce qui nous intéresse, il y a plein de façons de dire à quoi elle ressemble, et le point de vue que j'adopte aujourd'hui, c'est le point de vue de la convergence locale. Donc c'est de dire à quoi vont ressembler les voisinages de la racine. Donc ma carte, a priori, elle devient très grande, je m'assois à la racine, et je vois à une distance finie, qu'est-ce que je vois ? Donc je vois un petit bout de triangulation aléatoire, mais qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Donc c'est vraiment ça le point de vue. Plus formellement, vous prenez deux cartes enracinées, la distance entre ces deux cartes, ça va être l'inverse du rayon maximal sur lequel les boules de ce rayon coïncident. Donc vous regardez les boules centrées en la racine, vous prenez le plus grand rayon tel que les boules, vous ne voyez pas la différence sur les deux cartes, et vous prenez l'inverse de ça. Donc vous voyez que pour qu'une suite, une petite première propriété, pour qu'une suite de cartes converge vers une carte, alors soit la suite, elle est stationnaire au bout d'un certain rang, ce n'est pas très intéressant, soit il faut que la limite soit infinie, parce que vous voulez que cette chose-là tende vers zéro, donc il faut que le rayon devienne de plus en plus grand, et donc pour que les cartes soient d'accord sur des rayons de plus en plus grands, il faut forcément que la limite soit infinie. C'est des cartes infinies la limite, toutes les limites non triviales on va dire. Donc ça ressemble à ça à peu près, c'est une simulation de Igor, vous asseyez sur la racine, et puis ce que vous voyez, c'est un petit bout de triangulation, donc vous voyez un peu, une petite vue. Alors, moi je fais un exposé très tranquille. Donc, pour voir un petit peu ce que c'est la convergence locale, et pour voir ce que ça capture et ce que ça ne capture pas, je vous propose des tout petits exemples, c'est une petite sélection d'exercices cachée dans l'exposé. Donc on va prendre un premier cas très simple, la suite de graphes comme ça, donc le graphe ligne avec n sommets que vous enracinez en zéro. Ce n'est pas du tout aléatoire, c'est complètement déterministe. Quelle est la limite locale de cette suite de graphes ? Alors, il y a des gens qui ont interdiction de répondre à cette question, ils se reconnaîtront. Donc, ça, ça va être juste le graphe infini, un z plus, enraciné en zéro. Maintenant, vous prenez le même graphe, mais cette fois-ci, vous l'enracinez uniformément, entre zéro et n. Et vous regardez la même chose. Quelle est la limite maintenant ? En fait, vous voyez bien, quand vous enracinez, en gros, vous tombez plus ou moins au milieu. Et comme vous voyez la distance finie, dès que n est un peu grand, vous ne voyez plus les bords. Donc le fait, maintenant la limite de cette chose-là, ça va être la ligne qui est bien finie. D'accord ? Alors, un autre exemple, un peu du même acabit, si vous prenez un cercle, que vous faites tendre n vers l'infini, en fait, dès que n est suffisamment grand, vous n'allez plus voir le fait qu'il y a un cycle. D'accord ? Donc la limite locale, elle ne permet pas du tout, par exemple, de capturer l'existence de grands cycles, des choses comme ça. Bon, je crois que vous avez un peu compris le principe, donc je ne vais pas vous faire la grille, mais ce serait pareil. Donc tous ces exemples, ils ne sont pas très intéressants parce que les graphes que je prends, bon, c'est des graphes qui sont aléatoires, quand j'enracine aléatoirement. Par contre, les limites que j'obtiens, c'est des limites déterministes. OK ? Donc ce n'est pas très intéressant. On peut prendre un cas qui est un peu plus intéressant, c'est de regarder maintenant des arbres uniformes plan à N sommet. Je vous ai mis, les arbres de Catalan, je vous ai mis les premiers termes pour qu'on soit sûr du modèle qu'on considère. Et puis vous prenez, pareil, parmi les arbres de taille N, un arbre uniforme là-dedans. Donc ces petites simulations, pour N qui vaut 500, voici un échantillonnage. Et puis pour N qui est égal 1000, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vous enracine à la racine de l'arbre. Je vous enracine à la racine de l'arbre. Tout à fait. Donc là, ce qu'on peut sentir, c'est que maintenant, si je regarde la limite locale de ces objets, évidemment, ça ne va plus être quelque chose de déterministe, il n'y a pas de raison, mais la limite, ça va être une distribution sur des arbres et c'est un arbre infini. D'accord ? Donc là, je me place dans la racine, je veux regarder la loi des boules et donc ce qu'on va voir, c'est que c'est la limite, ça va être une distribution sur des arbres infinis. Et alors une propriété qui est intéressante, donc c'est des résultats, je pense que j'attribue à Kestène, bon, ce n'est peut-être pas tout à fait Kestène dans cette formulation, mais l'idée originale en tout cas, elle est de Kestène, c'est de dire que l'arbre que j'obtiens à la limite, il devient infini, mais qu'en fait, c'est que selon une seule branche que ça part à l'infini, donc au sens plus précis suivant, que si j'enlève une boule R centré en la racine, donc je coupe tout ce qui est à la hauteur inférieure à R, ça déconnecte mon arbre en plein de petits sous-arbres, mais il n'y en a qu'un seul de ces sous-arbres qui est infini, c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il y a une unique branche infinie, il y a une unique population, si vous voulez, qui survit, une unique descendance. Alors, revenons aux triangulations, dans le cas des triangulations, il y a Angel et Schram qui ont montré en 2003 que si on prend la loi uniforme sur les triangulations planaires, alors il y a convergence au sens local vers une distribution, sur des triangulations infinies qu'on appelle l'UIPT, donc pour Uniform Infinite Planar Triangulation. D'accord ? Donc voilà, je vous ai mis le petit dessin d'Igor parce qu'il est joli, et puis je vous en ai mis un autre ici qui est un dessin de Timothy Budd, une simulation de Timothy Budd. Alors, ce qui est intéressant sur ce dessin, c'est qu'il fait en plus, vous voyez les couleurs, c'est une exploration en cercle, alors peut-être pas tout à fait en cercle, mais en disant qu'en spirale autour de la racine qui représente, donc là, tout ce qui est colorié, c'est toutes les faces qui sont à distance inférieure à R de la racine, et ce que vous pouvez voir, c'est que si vous enlevez cette boule de rayon R, encore une fois, vous déconnectez, comme dans le cas des arbres, quand j'enlevais tout ce qui était en dessous de la hauteur R, je déconnectais, donc vous déconnectez en plein de petits morceaux, mais en fait, dans tous ces morceaux, il n'y en a qu'un seul qui est infini, qui est celui qui est à l'extérieur, que je n'ai pas représenté. Il y a l'impression qu'il y a des trous blancs à l'intérieur du bleu. C'est exactement ce que je viens de dire. Je comprends que c'est ce que tu dis, mais moi, je me serais attendu parce qu'il y avait quand même un peu de rouge avant d'atteindre le blanc. Oui, parce que je n'ai pas défini les couleurs, donc tu ne sais pas ce que c'est le rouge, donc du coup, donc non. Ce n'est pas la distance, les couleurs ? Ce n'est pas tout à fait la distance, les couleurs, donc c'est pour ça. Il n'y a pas de... C'est une mode raison, sinon ce serait vraiment des cercles. Non, ce n'est pas tout à fait les distances, mais disons que ce qui est colorié, c'est ce qui a distance moins de R, pour un R bien choisi. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu une propriété. On va à l'infini selon une seule direction. Là, comme c'est deux dimensionnel, une seule direction, ça va être. Mais en tout cas, c'est ça l'idée, c'est qu'il y a une unique composante connexe qui va être infinie. D'accord ? Donc on dit en fait que ce qu'on dit, ce qui est la définition de dire que la carte a un seul bout. Donc cet objet limite à la triangulation planaire infinie, c'est un objet qui a été beaucoup étudié depuis son introduction et qui est maintenant très bien compris. Très bien compris, on va dire. Donc déjà, on sait qu'elle a presque sûrement un bout, c'est ce que je viens de dire. Donc ça, ça vient directement de la preuve initiale. La propriété qui est très intéressante, c'est qu'on sait bien caractériser le volume des boules. Donc on sait que si on prend tous les sommets qui sont à distance inférieure à R de la racine, alors ça grossit en R puissance 4. D'accord ? Donc le volume est en R puissance 4. Alors en fait, le R puissance 4, il est dans un article d'Angèle de 2004 et il y a le curien et le gal qui ont obtenu des formules beaucoup plus précises sur exactement le périmètre, les boules, les processus, donc de manière beaucoup plus fine que ce que j'ai écrit ici. Et puis un troisième point, une troisième propriété qui est un petit peu dans un cadre un petit peu différent, c'est qu'on peut regarder la marche aléatoire sur cet objet qui est un résultat de Gourel-Gourebic-Narmias qui montre que c'est presque sûrement récurrent. D'accord ? Donc si vous promenez aléatoirement sur votre triangulation infinie uniforme, c'est récurrent. Les boules, c'est les triangles coloniaux ou les triangles coloniaux plus les trois ? Les deux. Les deux. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, les trucs qui sont à l'intérieur, en fait, ça va être petit, donc ça ne va pas fluctuer. Donc si tu regardes ce qu'on appelle les hulls ou les boules, les boules complétées ou les hulls, ça se scale en R puissance 4 de toute façon. Alors c'est ce que j'allais te dire, je ne sais pas si la constante est différente. Je vais m'abstenir de dire une bêtise. Donc je te réponds à la pause. Je ne crois pas. Voilà, j'ai dit, c'est bien, j'ai pris. Ta vite ! Je le savais pourtant. Alors voilà, donc du coup, ce qui est important de ce travail, donc l'UIPT, c'est très bien. Et ce qui est peut-être important à retenir, c'est qu'on s'attend à ce que si on fait le même jeu, mais en prenant à la place des triangulations, des quadrangulations, des triangulations, on ne met pas de boules, des triangulations, je ne sais pas, on met des contraintes, on s'attend à ce que globalement, on ait les mêmes propriétés à la limite. Alors, bien sûr, des petites choses vont changer. L'objet limite, ça ne va pas être le même. Si on prend des quadrangulations, l'objet limite, ça va être une quadrangulation, ça ne va pas être une triangulation. Mais par contre, on s'attend évidemment à ce que l'objet limite aussi est presque sûrement un bout. On s'attend à ce que le R puissance 4 ici soit le même. La constante sera différente, mais le R puissance 4 va être le même. On s'attend à ce que la marche simple soit aussi récurrente. Alors, dans certains cas, c'est prouvé. Dans le cas des quadrangulations, il y a beaucoup de choses qui ont été prouvées. Évidemment, à chaque fois, c'est un peu plus compliqué. Plus on a des contraintes, il y a des méthodes qui marchent moins bien. Mais bon, en tout cas, on s'attend à ce que tout se passe de la même façon. OK ? Et puis, maintenant, le jeu, c'est un peu le contraire. On essaie de trouver des modèles qui sortent de cette classe d'universalité. D'accord ? Donc, une façon de sortir de cette classe d'universalité, c'est de mettre un modèle d'easing sur notre triangulation. OK ? Donc, c'est ça que je vais dire maintenant. Donc, avant de parler de modèle d'easing sur des cartes aléatoires, je parle de modèle d'easing sur un graphe déterministe. Donc, vous prenez un graphe déterministe fini. Un modèle d'easing, c'est quoi ? C'est alors, vous prenez ce qu'on appelle une configuration de spin. Donc, une configuration de spin, c'est juste de dire qu'à chaque sommet, vous mettez soit un spin plus soit un spin moins, donc plus un ou moins un. Et un modèle d'easing, c'est une configuration de spin aléatoire qui est échantillonnée selon la probabilité suivante, donc exponentielle, d'un paramètre moins bêta, avec un poids ici. Donc, j'ai mis cette formulation-là parce que je pense que si vous avez déjà vu un modèle d'easing dans votre vie, il avait cette formule-là. En fait, il se trouve que, je vais prendre un point de vue qui est complètement équivalent à un changement de variable près, c'est que moi, je vais prendre une probabilité de ma configuration de spin qui va être égale à un paramètre nu à la puissance le nombre d'arêtes monochromatiques de ma configuration de spin. D'accord ? Donc, c'est exactement pareil, c'est juste que c'est un petit peu plus combinatoire comme ça. Il y a un changement de variable près. Donc, le nombre d'arêtes monochromatiques, c'est le nombre d'arêtes tels que les deux spins à ses extrémités soient les mêmes. D'accord ? Croyez-moi, c'est vraiment un changement de variable évident. Donc, on regarde ça. Et puis, maintenant, ce qu'on regarde, c'est que je couple les deux niveaux. Donc, je prends l'ensemble de mes triangulations de taille n, munies de toutes les configurations de spin possibles, et j'échantillonne une triangulation avec des spins de taille n avec un poids qui est proportionnel à nu à la puissance le nombre d'arêtes monochromatiques. D'accord ? Donc, j'échantillonne à la fois le graphe de base, donc la triangulation de base, avec sa configuration de spin. OK ? Donc, juste le marquer, peut-être. Donc, la probabilité, du coup, c'est vraiment évident, c'est que vous avez ce poids-là qui est nu à la puissance le nombre d'arêtes monochromatiques, vous voulez vous restreindre aux triangulations qui ont taillées, donc vous mettez juste une fonction indicatrice, et vous divisez, juste pour que ce soit une loi de proba, c'est la fonction de partition du modèle. OK ? Donc, juste pour se rappeler qu'une UT, ça va être la série génératrice. Donc, pondérée, parce que j'ai ce poids-là nu. Donc, T, c'est les triangulations. Je somme surtout les configurations de spin. Encore, pardon. La taille de T, donc la taille de T, c'est, mettons, son nombre d'arêtes. OK ? Donc, un tout petit aparté. Donc, la loi que je regarde, c'est une loi sur des triangulations avec un modèle de spin. D'accord ? Ce qui peut être intéressant en certains moments, c'est d'oublier les spins et de regarder l'image de cette probabilité. D'accord ? Donc, ce que vous faites si vous obtenez les spins, c'est que vous obtenez une distribution sur des triangulations maintenant sans spin, mais qui n'est plus la loi uniforme. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est un modèle qui est différent. C'est une façon de twister la triangulation. C'est une façon de munir l'ensemble des triangulations normales, disons, d'une loi qui n'est plus la loi uniforme. OK. Alors, pourquoi on regarde un modèle d'easing ? Alors, pourquoi on regarde un modèle d'easing ? Parce que c'est assez naturel en physique statistique. Mais je vous ai dit qu'on essayait de sortir de la classe d'universalité. D'accord ? Un indicateur pour lequel le modèle d'easing, c'est un bon candidat pour ça, c'est la chose suivante. Donc, si on dénumère des triangulations, mettons, ou des quadrangulations, ou des cartes sans matière, donc des choses normales, on va dire, il y a des théorèmes généraux que vous avez sûrement déjà vus qui vous disent que le nombre de cartes de taille n, le coefficient va avoir une formule comme ça, donc qui va être kappa, rho, puissance moins n, donc rho, c'est le rayon de la série, qui va dépendre du modèle, kappa et rho, et puis il y aura des fluctuations qui vont être en n, puissance moins 5,5, avec cet exponent de moins 5,5 qui est universel pour les modèles de cartes. Il y a un résultat de 2011 de Bernardi Bousquet-Mélou qui dit la chose suivante, si je regarde maintenant ma série génératrice que je viens de définir, alors on peut regarder le coefficient en t puissance 3n de cette série, donc qui n'est pas tout à fait le nombre de cartes, parce que c'est le nombre de cartes maintenant avec ma fonction de poids sur mes arrêtes monochromatiques, alors pour presque toutes les valeurs de nu, on retrouve exactement le même comportement avec ce n puissance moins 5,5, et puis il y a une valeur de nu qu'on appelle nu critique, qui vaut 1 plus 1 sur racine de 7, pour lequel le comportement change et on a des fluctuations en n puissance moins 7 pierres. Quand on se dit ben voilà, nu critique, on va peut-être sortir de la classe d'universalité. Alors le fait que nu était critique pour cette valeur-là, ce n'est pas du tout nouveau dans ce travail-là, ça avait été d'abord établi dans la littérature physique, mais d'une manière parfaitement rigoureuse par Roulatov et Kazakov, donc ils identifient la transition de phase, et puis il y a des explications combinatoires avec des arbres décorés qui ont été donnés par Bousquet-Mélou et Schaeffer en 2003 et par Bouti Di Francisco-Guitère en 2004. Mais les travaux de Bernardi et Bousquet-Mélou sont plus fins sur l'asymptotique. Ok, donc on a ça, on se dit que c'est un bon modèle. Donc qu'est-ce qu'on fait nous ? Ce qu'on fait, c'est vraiment l'analogue du résultat d'Angèle et Schram, mais pour des triangulations maintenant qui vont être distribuées avec un modèle d'ISI. Donc c'est vraiment la même chose, je regarde cette suite de probas et je dis qu'elles convergent pour la topologie faible vers une mesure sur des triangulations infinies avec un seul bout. Alors donc des triangulations infinies avec des modèles de spin. Voilà, alors comment on fait ça ? En fait, je vais vous expliquer un tout petit peu la preuve. Donc on se rappelle, la topologie locale, c'est la topologie qui est induite par la distance sur les cartes qui est donnée comme ça. D'accord ? Donc notamment, regardons un peu à quoi ça ressemble une boule de rayon R. Donc j'ai une carte, mon sommet racine est là et puis j'ai étiqueté tout le monde avec sa distance au sommet racine. Donc la boule de rayon 1, ça va être juste cet ensemble de faces, puis la boule de rayon 2, c'est voilà, vous voyez qu'il y a des petites boules comme ça qui grossissent autour de la racine. Et puis pour montrer un théorème de convergence locale, c'est très standard en probabilité en fait, alors si vous avez suivi le cours de Jean-François Marquer de l'an dernier à Aléa, vous savez que pour montrer un théorème comme ça de convergence probabiliste, en général, il faut montrer deux étapes. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle un résultat de convergence finidimensionnelle. D'accord ? Dans un autre cas, ce que ça veut dire le résultat de convergence finidimensionnelle dans ce contexte-là, c'est de dire, on regarde, donc je me fixe un voisinage possible de la racine, une petite boule, la centrale de ma racine, par exemple, si je prends R qui vaut 2, je prescris cette chose-là et je dis quelle est la probabilité que le voisinage de ma racine ce soit exactement ça. D'accord ? Pour n fixé et je regarde la limite, à la limite, quand n tend vers l'infini, est-ce que j'ai une convergence vers une quantité ? Déjà, est-ce qu'on peut montrer ça ? Donc montrer les finidimensionnels, donc les voisinages finis de la racine. Et en général, ça ne suffit pas parce qu'ici, l'ensemble qu'on regarde n'est pas compact. Donc on pourrait très bien avoir une convergence comme ça, mais avoir de la fuite de masse. Donc c'est des choses qui sont classiques, encore une fois, en probabilité. En fait, si on fait ça, on définit une mesure sur les triangulations, mais ce n'est pas forcément une mesure de proba. Notamment, si vous ne voyez pas trop ce qui peut se passer de mal, vous pouvez regarder cette suite-là de triangulations et puis vous convaincre que pour cette suite déterministe de triangulations, vous avez convergence de toutes ces quantités-là, mais vers zéro. Donc vous déterminez, tout converge, mais vers une mesure nulle, donc pas très intéressante. Donc on a besoin de montrer que ça n'arrive pas et dans les cartes, montrer que ça n'arrive pas, ça revient à dire qu'en fait, il n'y a pas trop de voisinage possible à la racine, donc en fait, que le degré de la racine n'explose pas, donc que le degré de la racine est tendu. D'accord ? Donc je ne vais pas du tout en reparler, mais sachez qu'il y a un argument comme ça pour montrer qu'à la limite, ce qu'on définit, c'est bien une mesure de proba et pas juste une mesure. Ok ? Donc je vais vraiment essayer de m'attarder un tout petit peu plus là-dessus et de voir comment on peut montrer que ces choses-là convergent. Alors, du coup, allons-y. Quelle est la probabilité d'observer un voisinage fixé de la racine ? Je me fixe mon voisinage et je me demande quelle est la probabilité que je vois ça. Vous avez fixé votre voisinage, vous avez une triangulation qui est de taillenne, votre voisinage est fixé, parce qu'il faut faire, c'est recoller ce qui manque. Il faut compléter votre triangulation pour en faire une triangulation de taillenne dans votre sperme. D'accord ? Donc vous avez un petit morceau qui est fixé, et vous sommez sur toutes les façons de compléter. D'accord ? Donc, par la triangulation qui reste, de façon à ce que vous puissiez recoller au bord. Donc ici, j'ai une triangulation avec des spins, donc j'ai un mot de bord ici. D'accord ? Et puis de façon à ce que la taille totale soit la bonne taille. D'accord ? Donc ça, c'est exactement de dire, je vais regarder donc cette série maintenant, qui est un raffinement de ma série, pas un raffinement, mais une variante de cette série, où je somme cette fois-ci sur toutes les triangulations. Alors, ce que j'appelle T-oméga, et après c'est pareil, et T-oméga, c'est des triangulations à bord et mots de bord donnés par oméga. par exemple, si je prends oméga qui vaut... Par exemple, si oméga, c'est plus, moins, plus, moins, moins, je me fixe mon bord et puis à l'intérieur, je fais une triangulation. OK ? Donc voilà, vous allez devoir recoller, si vous avez fixé votre voisinage, vous devez recoller une triangulation, donc vous prenez le coefficient qui a la bonne taille, donc vous voulez une taille totale 3n, donc vous prenez ce qui est 3n et puis vous enlevez ce qu'il y a dans le petit delta ici, vous rajoutez le poids, donc là, ce moins m au 2 oméga, c'est juste pour ne pas compter deux fois les arrêtes du bord, et puis vous divisez par la constante de renormalisation. Et puis, on vous montrait que ce truc-là converge, donc pour montrer que ce truc-là converge, en fait, comme ça, on sait par le résultat de Bernardi-Bousquet-Mélou exactement l'asymptotique, on a juste besoin de montrer l'asymptotique de cette chose-là. OK ? Donc en fait, ce qu'on a montré, c'est que le résultat de Bernardi-Bousquet-Mélou, en fait, il s'étend complètement à cette série un peu raffinée où maintenant, au lieu de regarder sur tous les mots de bord, on regarde mot de bord par mot de bord. OK ? Et puis une fois que vous avez, si vous avez ce résultat-là, bon, après ce calcul, le fait que ça converge, c'est trivial. C'est juste. Donc, il faut montrer ça. Et c'est là qu'arrivent les invariants de TUT. Vous vous demandiez au bout de combien de temps d'exposés, ils allaient arriver. Alors, déjà une première petite remarque, donc pour avoir ce genre de comportement asymptotique, en fait, la seule chose dont je vais essayer de vous donner la preuve, c'est de montrer que la série Z-Oméga, Oups, pardon, que la série Z-Oméga, elle est algébrique. Une fois qu'on sait que la série est solution d'une équation algébrique, il y a vraiment des techniques automatiques qui sont très bien expliquées dans le livre de Philippe qui permettent d'avoir tous ces genres de résultats très facilement. Donc, du coup, on va montrer que c'est algébrique. Et en fait, alors, il y a une petite astuce qui permet de montrer que si on arrive à avoir ce résultat juste pour Oméga qui n'est que des plus, alors, en fait, on va pouvoir avoir le résultat. Je vous mets l'astuce sous le tapis. Donc, il suffit de prouver le résultat pour Oméga, un mot de bord qui n'est que des plus. Alors, allons-y. Comment on fait ? Alors, j'ai une triangulation avec un mot de bord. Donc, je vais prendre un mot de bord qui a, je ne sais pas, je veux plus, mettons, je prends 5 spins. 1, 2, 3, 4, 5. OK, et puis, je veux, là-dedans, j'ai une triangulation. Puis, je vais essayer d'écrire une équation de récurrence pour ces choses-là, essayer de décomposer. Donc, méthode très classique, ça consiste, c'est la méthode de Töt originel, d'ailleurs, avant même les invariants, c'est de regarder quelle est la face que j'ai à gauche de ma racine. OK, donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà vu cette technique-là. Donc, on regarde ce qu'il y a à gauche de la racine et deux cas peuvent se produire. Soit le triangle qui est de l'autre côté de ma racine repique sur le bord comme ça, soit, première case, je ne vais pas faire des plus si on va confondre avec mes spins, soit, eh bien, c'est un nouveau sommet. D'accord ? C'est deux cas possibles. Donc, ce que vous voyez, c'est que si vous voulez écrire une équation pour une triangulation qui a un bord de longueur 5, par exemple, en fait, naturellement, ce que vous allez obtenir, c'est ici, maintenant, ce que j'ai, c'est un bord de longueur 6 et puis vous allez ici, en fait, là, c'est un triangle et puis là-dedans, j'ai des triangulations. Vous voyez que vous obtenez deux petites triangulations dont la somme des bords maintenant est égale à 5. Donc, en fait, ce que vous voyez à ce moment-là, c'est qu'en fait, pour une longueur de bord fixée, vous n'allez pas réussir à écrire une équation. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut maintenant, au lieu de regarder juste la longueur d'un bord fixé, je peux regarder, je peux introduire une variable catalytique qui va compter la longueur du bord et maintenant, je regarde la série A2X qui est la somme sur toutes mes séries pour les mots de bord positifs avec un X puissance P et ce X, c'est la longueur du bord. D'accord ? Donc, j'ai introduit une première variable catalytique parce que sinon, je ne m'en sors pas. D'accord ? Alors, du coup, maintenant, je peux écrire une équation. Donc, ça, c'est les petits cas que je vous ai faits au tableau. Il y a le cas, le bord 2, il y a le cas où on coupe en deux. Donc là, du coup, ça nous fait un couple de triangulations et puis, il y a ce cas-là. Et alors, ce cas-là, on n'est pas embêté parce que si c'est un plus, on est très contents mais si le spin que j'arrive maintenant, c'est un spin moins, ce n'est plus une triangulation dont tous les spins de bord sont positifs. Donc, ce n'est plus un A2X. Donc, je suis coincée. Je ne peux pas écrire mon équation de formule. Je n'ai pas une façon close d'écrire mon équation. Ouais, je suis tranquille. Ça finissait à midi et quart, maintenant, je suis large. Donc, en fait, ce qu'on va être obligé d'introduire, c'est une deuxième variable catalytique. Et cette variable catalytique, on va faire la chose suivante. On va regarder des triangulations. Donc, rouge, c'est plus et bleu, c'est moins. Donc, on va regarder des triangulations dont le mot de bord, c'est un arc de plus suivi d'un arc de moins. Et puis, on va les enraciner toujours entre moins et plus. Et puis, on va faire le même genre de décomposition ici. OK ? Donc, on a, bon, pareil, si ça se décompose, si ça se décompose, vous pouvez voir qu'à chaque fois, sur les deux petites sous-triangulations que vous obtenez, elles satisfont encore cette condition d'interface. Il y en a une qui va être monocolore et puis une qui va être bicolore. Mais on est OK. Et puis, il y a le cas qui nous posait problème tout à l'heure ici. Si là, c'est un spin moins, c'est bien parce que je le mets dans cet arc de moins. Et puis, si c'est un spin plus, je le mets dans l'arbre de plus. Et puis, je réenracine de façon à garder cette condition-là. Donc, je peux écrire une équation. Bon, qu'est-ce qu'elle est pour cette série-là ? Et puis, maintenant, si je connais cette série-là, je vais pouvoir maintenant écrire une équation pour ma série qui m'intéressait au départ. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est obligé d'introduire une deuxième variable catalytique. Et alors là, on n'est pas content du tout. On n'est pas content du tout parce que pour qu'on n'a qu'une seule variable catalytique. Donc, il y a une série de travaux, mais en gros, la chose la plus aboutie, c'est un résultat de Bousquet-Mélou et Johan qui caractérisent complètement les équations avec une variable catalytique et qui donnent plein de critères, qui donnent une caractérisation complète et montrer qu'en fait, ces équations, si vous avez une équation avec une variable catalytique, vous savez que c'est algébrique et tout ça. Deux variables catalytiques, on est coincé. Alors, on n'est pas complètement coincé, heureusement. Ce qu'on voit là, c'est que la seule chose positive dans cette équation, la de variable catalytique, c'est que la dépendance en S de XY, elle est linéaire. Il n'y a pas de S XY au carré. Donc, on peut la réécrire. On peut la réécrire, donc on met S de XY en facteur. Il y a une partie qui est le noyau ici et puis on réécrit comme ça. J'ai juste mis S XY en facteur, c'était linéaire, je peux le faire. Et puis maintenant, j'ai un noyau. Et alors là, on va faire la méthode des invariant-toutes. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que Sandro a très bien expliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va trouver deux séries, Y1 et Y2, qui sont des séries formelles en X, en tout cas, des séries formelles en T avec coefficients en X, qui annulent ce noyau. Donc, normalement, ça doit vous évoquer un petit peu l'exposé précédent. Donc, je les ai appelées pareil, en plus, un coup de bol, Y1 et Y2. Les choses, le hasard, je fais bien les choses. Donc, c'est facile de voir qu'il y a deux séries qui vérifient ce noyau. On fait terme à terme, on voit que ça définit bien une unique série formelle, etc. Et puis, juste dans le noyau, si vous regardez un tout petit peu, vous voyez que du coup, ça vous dit que ces deux quantités-là, 1 sur Y1, AY1 T plus 1, 1 sur Y2, AY2 T plus 1, sont égaux. Donc, si vous avez suivi l'exposé, vous savez que du coup, cette formule est un invariant. Cette fonction-là est un invariant, il prend la même valeur pour Y1 et Y2. Et en fait, si je reprends la terminologie de Sandro, c'est l'invariant de base, c'était son, je ne sais plus comment tu l'appelais, I ou I. Oui, c'était I, mais je l'appelais pareil, c'est encore une belle, mais c'était l'invariant canonique, l'invariant canonique. C'est mon invariant canonique. Et alors, nous, ce qu'on fait, c'est là que je crois que c'est un tout petit peu différent, c'est que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette équation. On sait que quand je remplace Y par Y1 ou Y2, j'annule mon noyau, donc en particulier, j'annule aussi R. Les deux côtés sont zéro. Et donc là, il faut travailler pas mal. Il faut travailler pas mal avec ma peule, mais en travaillant, on trouve un deuxième invariant, J, qui dépend de certaines quantités. Et comme Sandro l'a très bien expliqué, les invariants, il n'y en a pas beaucoup. Donc je sais que J, que j'ai de manière explicite, c'est une formule un peu dégueu, mais elle existe, je peux l'exprimer simplement comme un polynôme en I, où je peux expliciter les coefficients. Donc en fait, ce que j'obtiens, c'est J, je l'ai calculé. Je sais par la théorie générale des invariants de tête qu'il existe C0t, C1t, C2t, telle qu'une formule comme ça est vraie. Et pour le coup, comme je sais qu'ils existent, grâce à la théorie générale des invariants, je peux juste les calculer. Donc juste en regardant, en faisant en sorte que les racines et les pôles coïncident très facilement, on voit que ça détermine complètement les candidats possibles pour C0t, C1t, C2t. Et alors là, c'est magique, parce que J, je le connais, I, je le connais, j'ai défini C0, C1, C2. Et donc ce que ça me donne, en fait, c'est une équation, une nouvelle équation. Et dans cette équation, je n'ai plus de Y. Parce que Y, je l'ai remplacé. Et donc je n'ai plus qu'une variable catalytique. Et donc là, on est content, parce qu'une fois qu'on n'a plus qu'une seule variable catalytique, on applique Bousquet, Mélou, Johan, et puis on a gagné. Donc la morale de l'histoire, c'est que c'est bientôt l'heure d'aller déjeuner. Mais que, avant ça, c'est que si vous avez, un jour, vous rencontrez une équation avec deux variables catalytiques et qu'il se trouve qu'elle est linéaire en la truc, vous êtes sauvés. Ça prendra peut-être un petit peu de temps. Je ne vous dis pas que ce n'est pas une promenade de santé de faire la feuille MAPL, mais ça marche à la fin. Et donc du coup, si je remets tout ensemble, ça nous prouve notre théorème initial. Alors je voulais vous mentionner quand même qu'il y a un travail très proche qui a été fait par Lin Chao Chen et puis Jonas Suronen, qui étudient un modèle très similaire et qui eux aussi, en fait, font des invariantes totes. Alors ce n'est pas tout à fait le même modèle, ce n'est pas tout à fait les mêmes équations, mais ça montre bien que quand on a deux variables catalytiques et qu'on s'acharne un peu, on peut résoudre. Un autre exemple du succès des invariantes totes. Voilà. Alors pour conclure, ce qu'on a prouvé en fait, c'est qu'il y avait une convergence en loi pour la topologie locale. Une conséquence triviale de notre façon de construire la chose, c'est qu'il y a un bout presque sûrement, un seul bout presque sûrement, On peut aussi montrer qu'en U et critique, la loi, la marche aléatoire est récurrente. Donc en fait, on utilise vraiment la méthode de Gourel-Gorevitch et Narmias pour montrer que on arrive à borner les degrés et puis exactement le même système de preuves fonctionne. Ce qu'on aimerait bien savoir, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est de savoir qu'on n'est pas dans la même case d'universalité. On aimerait bien savoir si la loi qu'on obtient, pour NU critique, j'entends, si elle est singulière par rapport à l'UIPT. J'ai dit « should know soon », ça dépend de votre définition de « soon ». Et puis, on aimerait bien savoir des choses sur les clusters. Il y a des triangulations avec des spins, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'on peut dire sur la taille des clusters, les corrélations entre les clusters. Donc c'est pareil, on a des choses qui sont modulo, quelques calculs, on devrait réussir à savoir ça. Mais ce qu'on aimerait vraiment bien savoir, c'est savoir si les volumes se scalent en R puissance 4 ou pas. Alors, là, mais je ne vais pas, je vais passer très vite ces slides, tac ! Bon, en vrai, tous les indicateurs de la littérature semblent montrer que non, que ça ne doit pas être différent de 4. On a même des conjectures sur ce que devrait être cette valeur, on pense que c'est 4,21. Ça devrait être différent de 4. Ça devrait être différent de 4. mais alors vraiment, là, c'est la question à 10 000 dollars, je pense, pour nous en tout cas. On n'a vraiment pas trop d'idées. On pense que c'est le cas mais ça semble être vraiment difficile en tout cas par ce genre d'approche. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada